Bonjour, nous sommes dans notre Kitchen Talk numéro 5. J'ai en projet d'écrire un livre sur l'ombre de la Gestapo. Mais je dois avouer qu'ici je suis limitée sur le plan de la littérature et je regrette un peu mon réseau de bibliothèques de Montréal. Donc c'est à Montréal que se trouvait la grande bibliothèque nationale là, à dimension québécoise. Donc elle était basée à Montréal et puis on avait tout un réseau de bibliothèques municipales. Dans chaque arrondissement on avait au moins une bibliothèque municipale. Donc j'avais accès à toutes ces ressources, ces bibliothèques universitaires. Vraiment un eldorado pour quelqu'un qui aime la lecture et qui fait des recherches pour écrire un livre. Donc je me demande quand est-ce que j'aurai la possibilité d'aller dans un pays développé pour terminer. Parce que j'ai beaucoup de livres en suspens là depuis que je suis rentrée. Je n'ai pas écrit une ligne, je n'ai pas écrit une ligne au Cameroun. Et mon ordinateur est tombé à patte. Donc en faisant quelques recherches sur internet, je suis tombée sur un texte concernant la Gestapo française que je vais vous lire ce soir. Donc à chacun de tirer ses conclusions ou d'en tirer des leçons. Et voilà. Donc je suis sur un site qui s'appelle collection-privé.org Bibliothèque Zoumérov Alors, donc il s'intitule, il y a un texte qui s'intitule La Gestapo française. La Gestapo française, c'est sous ce nom qu'a été désigné un service de police français affilié aux autorités allemandes pendant la période 1940-1944 composé d'auxiliaires recrutés en majorité dans le monde des malfrats, truands, criminels, anciens détenus. Ce personnel permit aux Allemands d'utiliser les réseaux criminels à des fins commerciales et répressives et de saper les fondements d'une société qui se retrouvait sans repère après la défaite de 1940. De nombreux bureaux regroupant ces auxiliaires de police se sont constitués à Paris et en province. Le plus connu fut celui dirigé par Henri Lafon, secondé par Pierre Bonny. Ces hommes se sont illustrés dans le commerce du marché noir, institutionnalisé par l'occupant et par la recherche de renseignements utilisant des méthodes parfois pires que celles utilisées par les nazis. Le 15 juin 1940 voit la déroute de l'armée française. La panique s'empare de la population qui se rue sur les routes pour fuir. C'est l'exode de 10 millions de personnes. Une colonne de prisonniers quitte le camp d'internement situé à Sépois, près de Montargis, encore trop proche des avant-gardes ennemis et faute de trains disponibles. Elles longent les routes encombrées par les populations. J'espère que je prononce bien ce nom de Sépois. S-E accent aigu P-O-I-G-R-E-C. C'est la première fois que j'entends parler de cette ville. Bref, on continue. C'est l'exode. Ces prisonniers, plus de 1000, viennent pour la plupart des prisons parisiennes du Cherche-Midi et de la santé. À côté des prisonniers de droit commun, on compte des insoumis, des déserteurs, des fascistes et quelques espions de l'Ape-Vert, service de contre-espionnage de l'armée allemande qui parsemait le territoire avant le déclenchement de la guerre. Sépois n'est qu'une étape sur la route qui les mène au camp de Gure, un autre camp d'internement dans l'actuel département des Pyrénées-Atlantiques. Là aussi, j'espère que je prononce bien le nom. Évacuation rendue nécessaire en raison de l'avancée allemande sur le sol français. Des détenus sont abattus. Beaucoup s'échapperont, profitant de la confusion générale qui règne sur ces routes parfois impraticables. Parmi les fuyards, un condamné pour insoumission et usurpation d'État civil, Henri Chamberlain, qui se fait appeler Henri Lafon, et qui deviendra le chef incontesté des auxiliaires de police français au service des Allemands, dont le siège communément nommé la Carlingue sera situé au 93 rue Lauriston à Paris, 16e arrondissement, et qu'on désignera par les termes de « gestapo française ». Henri Lafon Henri Lafon, né en 1902, orphelin de père à 11 ans, abandonné par sa mère, livré à lui-même. Il survit dans la rue entre mendicités petits larcins divers et emplois précaires de coursiers ou de forts déhales. Pour un vol de bicyclette, il se retrouve dans une maison d'éducation surveillée, celle des Lys, celle d'Eys, à Villeneuve-sur-Lotte. Cet établissement symbolise l'âge des maisons de correction où les mineurs délinquants corrompus par les villes sont censés se régénérer au contact de l'air pur des campagnes. C'est en réalité un de ces bagnes d'enfants où les brimades sont monnaie courante. Henri Lafon y connaîtra le mitard, cul de basse fosse, situé sous les latrines où les enfants s'asphyxient au bout d'un quart d'heure à cause des émanations en puantie d'urine. En 1940, le gouvernement de Vichy en fera le principal lieu d'internement des résistants. En ce mois de juin 1940, les amis d'Henri Lafon présentent leurs compagnons français au colonel Rudolf qui dirige l'Abwehr, service de contre-espionnage de la Wehrmacht installée à l'hôtel Luté-Sien. Il fait impression, il est de grande taille et a un charisme troublant. La Gestapo La Gestapo Geheimstadtpolizei La police d'état secrète créée en 1933 par Hermann Göring et dirigée par Heinrich Müller a joué un rôle majeur dans l'appareil répressif et totalitaire du Troisième Reich au point d'incarner l'ensemble des différents services de renseignement allemands. Il existe cependant de nombreux organes policiers et militaires. La Crimilapolizei Cripo La Ziche La SD Service de renseignement des SS La Cipo ou encore Labvert A l'origine, la Gestapo est un département de la police criminelle la Cripo elle-même département de la Cipo Elle est placée sous l'autorité d'Einrich Himmler en 1933 mais c'est son adjoint Reinhard Heydrich qui la contrôlera jusqu'en 1942 Les chefs militaires ne tiennent pas à ce que les chefs de la Gestapo aient des pouvoirs d'exécution. A partir de 1939 Elle est absorbée par le RSHA Office central de sécurité du Reich de Reinhard Heydrich Première étape de la mainmise totale de la SS sur l'armée et la police En 1942 Himmler obtiendra d'Hitler que tous les services policiers soient confiés au général de police SS Karl-Hauberg C'est à ce moment que la Gestapo devient l'organe essentiel dont dépendent tous les autres services Les 1500 policiers allemands seront secondés par 40 000 auxiliaires français dont le plus célèbre est Henri Laffont Les débuts de la carlingue On veut faire partie On veut en faire partie Le mot carlingue vient de la car ou de la cave la mise minimale au poker Chaque malfrat en indélicatesse avec la police veut entrer dans la bande d'Henri Laffont comme un joueur veut entrer dans le coup qui se joue Le mot s'est décliné de carlingue en carlingue par association avec l'expression désignant un avion Les liens de sympathie que nous la font avec les autorités allemandes grâce à son talent pour séduire ses interlocuteurs qui sont comme l'ancien détenu davantage mû par l'appât du gain que par une stricte obédience envers l'idéologie nazie vont lui permettre d'atteindre un niveau de notoriété et de puissance exceptionnel Laffont par sa connaissance du milieu par ses relations avec des hommes prêts à tout pour éviter la prison par son charisme elle l'a désigné pour aider les allemands dans leur dessin gigantesque d'appropriation des richesses de la France tout acheté à n'importe quel prix le tout transitant par les fameux bureaux d'achat sa carte de police allemande lui permet des réquisitions et le rend intouchable même de la police française il va au-delà des attentes allemandes en trouvant les biens en tout genre qu'il revend par l'intermédiaire des bureaux d'achat dont le plus productif est celui d'Hermann Brand Afin d'avoir un ascendant sur ses employeurs Lafon est à l'affût du moindre geste qui peut le placer dans les bonnes grâces de ses maîtres Ainsi lorsqu'en 1942 la carlingue passe sous l'autorité de la gestapo Lafon se démène pour amadouer ses nouveaux supérieurs Il offre une somptueuse Bentley comme cadeau de mariage à Helmut Nochen adjoint d'Eidrich chargé d'implanter la police secrète en France et une rivière de diamants à sa femme Ou Helmut Nochen Je ne sais pas comment on prononce exactement Les deux époux sont aux anges pour des cadeaux qui n'ont rien coûté à Lafon Ce sont aussi de jeunes et faibles qu'ils procurent au chef de la gestapo Bemel Burk Ces jeunes gens sont rémunérés avec de l'argent qui n'est pas celui de Lafon Mais maintenant qu'il faut examiner ce système C'est maintenant qu'il faut examiner ce système qui lui a permis d'amasser une véritable fortune Fin de la première partie de la première partie Sous-titrage FR ?